Allez, avant notre pas spécial consacré aux révélations du magazine Closer, on fait le point sur les audiences avec vous, Romain Ambrot. On commence avec Jean-Luc Rechman qui est content ce matin, il est en tête sur TF1. 5 millions de téléspectateurs pour la Une, 21,1% du public pour Léo Matéi. C'était le lancement de la saison 2, effectivement, avec Jean-Luc Rechman dans le rôle principal, 21,1%, avec plus de 5 millions et demi de téléspectateurs pour le premier épisode. Toutefois, par rapport à la saison 1, c'est un peu plus d'un million de téléspectateurs de moins pour Léo Matéi, mais la Une est bel et bien leader hier soir. La deuxième place, c'est pour France 2 qui conserve ses fidèles avec le magazine envoyé spécial, 3,6 millions et 14,4%. La troisième place, c'est pour France 3 hier soir avec le film Le jour d'après. Eh bien, le jour d'après cette diffusion, France 3 est plutôt contente, 2,7 millions et 11,2%. Hier soir, c'est pas mal pour la case cinéma, on sait que le jeudi soir, c'était compliqué pour France 3 ces dernières semaines. Là, la chaîne ne s'en est pas si mal tirée. Au pied du podium, on retrouve M6. Qu'est-ce que je sais vraiment ? Le jeu interactif présenté par Stéphane Platza et Karine Lemarchand. La thématique d'hier soir, c'était une spéciale QI. 2,6 millions tout rond et 11,4%. On est là à peu de choses près, avec le même score que pour la semaine dernière, où les questions portaient sur le code de la route. Et puis, du côté de la TNT ? Eh bien, il y avait du football sur W9. W9 qui est la seule chaîne à dépasser le million de téléspectateurs. 1,43 millions de personnes devant ce match de la Ligue Europa hier et 4,4% du public. La surprise, Jean-Marc, vous l'avez dit, c'est pour le troisième numéro de Nouvelles Stars sur D8, qui passe donc pour la première fois cette saison sous le million de téléspectateurs. On avait démarré à pratiquement 1,2 million il y a deux semaines. 1 million de téléspectateurs la semaine dernière. Eh bien là, hier soir, 918 000 téléspectateurs devant des 8 et 4% du public. Et en deuxième partie de soirée hier ? Eh bien, il y avait Léo Matéi. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, puisque TF1 diffusait après les deux épisodes de la saison 2, des épisodes de la saison 1. Eh bien, les téléspectateurs sont restés avec un gros score pour cette deuxième partie de soirée. 2,7 millions de personnes et 22,6%. Et puis, Jean-Marc, un autre gros score, c'est complément d'enquête. On en parlait hier avec Valérie Triarveller qui faisait partie de ce magazine. On n'en parlait pas avec elle, mais en tout cas... Avec le journaliste qui a fait l'enquête. Il y avait une virgule, en fait, dans ma phrase. Triarveller, téléréalité, le règne des impudiques, ça a très bien fonctionné. Plus de 2 millions de téléspectateurs pour le magazine de Nicolas Poincaré et 12,5% du public hier. Merci beaucoup, Romain. Le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini.